Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Alexandre Freschi. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La surmortalité par suicide chez les agriculteurs est de 20 à 30% supérieure à la moyenne nationale. Ce chiffre révèle les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans ma circonscription, un élu local a décidé d'entreprendre une marche de 540 km afin d'alerter et de mettre en lumière le désarroi que vivent nos concitoyens du monde agricole et du monde productif agricole. Je voudrais vous remercier Monsieur le Ministre parce que je sais que vous avez reçu Monsieur Patrick Morin ce jour et que vous avez été très attentif aux éléments qu'il a pu vous transmettre et qu'il a pu recueillir lui-même tout au long de sa marche. La loi EGalim, vous l'avez rappelé, est une avancée importante pour l'agriculture française. Elle permet de remettre les agriculteurs au cœur du dispositif et dissilie pour objectif et aussi pour objectif de faire en sorte que leurs revenus puissent être décents. Le contexte actuel pour autant invite à une réflexion plus globale, une réflexion au niveau européen. La nouvelle politique agricole commune qui est actuellement discutée à Bruxelles peut, si elle est bien négociée, être un atout pour nos agriculteurs et leur permettre de bénéficier d'aides ou de moyens supplémentaires pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La PAC est critiquée par certains États membres, trop technocratiques, trop coûteuses, trop défaillantes. Néanmoins, je suis convaincu que c'est une ambition initiale que nous devons continuer de soutenir parce que c'est la seule solution pour permettre à nos agriculteurs et à nos consommateurs d'envisager une agriculture marquée du saut de la durabilité. De fait, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Face à l'issue incertaine des négociations de la PAC et au risque de perte de revenus des agriculteurs français, quelles seront les positions que vous défendrez dans la négociation de la PAC 2020 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexandre Freschi, Vous évoquez trois points dans votre question. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'après avoir reçu Monsieur Morin, nous pouvons tous y nous dire qu'il n'est pas possible qu'en 2020, en 2019, en 2018, dans les années 2020, des agriculteurs se suicident parce qu'ils sont trop endettés ou parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. Et je dois avoir une pensée pour tous les agriculteurs et pour toute leur famille. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils travaillent 7 jours sur 7, ils méritent une rémunération. C'est ce que fait le gouvernement dans les allègements de charges, c'est ce que fait la loi EGalim en construisant les prix. Ça n'a jamais été fait depuis des années. Cela fait des années que vous parlez de ces sujets. C'est cette loi qui va l'avoir fait. Et ça, ça sera une réalité. Et puis vous évoquez évidemment le sujet de la politique agricole commune. Le président de la République, le premier, a évoqué la volonté qu'il y ait une politique agricole commune intégrée au niveau de l'Union européenne. Cette politique agricole commune est le gage de la vie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs veulent vivre plus de rémunérations que de subventions. Mais il n'empêche que si la politique agricole commune devait baisser, ce serait une catastrophe. C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas la position qu'a prise la Commission européenne de baisser le montant de la PAC. C'est inacceptable. La France ne se laissera pas faire. Il voudra, avec d'autres pays, monter sur d'autres directions. Aujourd'hui, il y a 20 pays qui sont ensemble pour une PAC plus intégrée, plus importante, avec une transition économique, une transition environnementale, une transition sanitaire. C'est ce que nous voulons faire et nous y arriverons grâce à vous, mesdames et messieurs les parlementaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.